Alors je suis désolée, mais le développement personnel, super personnalisé, ça me fait mais carrément chier. Alors je ne dis pas, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube, je me suis mise dans la peau du bon petit professeur qui était en train d'apprendre à ses bons petits élèves, ce qui était bon de faire dans la vie, ce qui n'était pas bon de faire parce que c'était les définitions que j'apprenais pendant mes formations, que j'essayais de les retranscrire et de retransmettre mon savoir de manière très pédagogique et au bout du compte, on se faisait tellement chier. Moi, ce que j'aime bien, c'est dédramatiser et dégonfler tout cet aspect qu'il y a autour du développement personnel parce qu'au bout du compte, je fais caca, je pète. Mais toi aussi, tout ce que sont les plus grands coachs, on va tous au WC quand on a envie de faire quelqu'un. Donc au bout du compte, après, chacun sa méthode, chacun sa perception, chacun son envie de retransmettre ou non son savoir et surtout à chacun sa manière de le faire. Je ne suis pas en train de critiquer. Personnellement, le bon chic bonjour costard cravate qui t'apprend derrière la vidéo ou qui t'apprend sur une scène de conférence, ça me fait littéralement chier. Du coup, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valérie Perron, je suis boosteuse de vie et révélatrice des possibles. Et moi, je veux prouver que c'est possible de faire du développement personnel sans pour autant toujours courir après l'image de nous, de la meilleure version de soi-même pour commencer à faire quelque chose dans sa vie. Parce qu'au bout du compte, aujourd'hui, si tu as décidé de prendre les bonnes décisions, si tu as décidé de faire un petit pas pour passer à l'action, eh bien aujourd'hui, tu es déjà une meilleure version de toi-même qu'hier. Si tu as bossé pendant une heure sur un de tes projets pour pouvoir avancer aussi infime, soit la petite chose que tu aies faite, tu es déjà une meilleure version de toi-même qu'il y a une heure. Donc, il faut arrêter de courir après ces images de meilleure version de soi-même. Parce qu'au bout du compte, lorsqu'on accepte de travailler sur soi, lorsqu'on accepte de passer à l'action pour faire les choses qui nous font kiffer, pour aller dans la direction vers laquelle nous avons envie d'aller, nous devenons un petit peu plus chaque minute, chaque heure, chaque moment, chaque journée, une meilleure version de nous-mêmes. Et on n'a pas à rester là, se culpabiliser en disant, oh là là, mais je sors d'une dépression, t'imagines le chemin que j'ai à faire pour devenir la meilleure version de moi-même. Dédramatisons le développement personnel. Parce qu'au bout du compte, le principal, c'est que toi, tu sois heureux, c'est que toi, tu avances. Et au bout du compte, chacun son rythme, chacun ses motivations, chacun ses projets, chacun ses objectifs, chacun ses moyens à l'instant T, le principal, et de faire un petit pas vers ta réussite, un petit pas vers ton objectif. Si tu as envie de commencer à te mettre au sport, ça ne sert à rien de sortir aller courir pendant une heure tous les jours, parce que je peux te dire qu'au bout de 3-4 jours, tu vas être complètement dégoûté, lancé, tu auras mal partout. Tu commences avec 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, tu répètes ça sur 7 jours, ou alors tu commences à aller courir un jour sur deux, ou deux fois dans la semaine. Chacun son rythme. Nous sommes plus de 7 milliards sur cette Terre. Nous sommes tous différents. Et on a tous un rythme différent. Mais on a tous un rythme qui nous convient le nôtre. Le principal, c'est d'avancer et de ne pas rester figé. Sous-titrage Société Radio-Canada